Sainte Jeanne d'Arc est donc forte aussi dans les épreuves. Dès qu'elle a ses voix, elle les suit, elle les écoute, elle se forme, et ensuite elle part de façon convaincue voir son oncle qui est seigneur et qui a le pouvoir de lui donner une escorte pour aller rencontrer le dauphin, c'est-à-dire le futur roi qui est réfugié là-bas au centre de la France. Elle a donc cette force de caractère pour convaincre son oncle de la véracité de ses voix et de ce qu'elle recherche. Elle aura aussi la force de parler au roi, de le convaincre, de mener une armée, d'aller rallier justement toutes ses forces, de vaincre l'anglais déjà en quelques lieux et de partir à Reims pour être sacrée. Elle a donc cette force de caractère de convaincre le seigneur, son oncle, de convaincre le roi aussi et bien sûr de convaincre aussi les capitaines des armées d'obéir aux injonctions de ses voix. Elle a aussi cette force de caractère d'aller s'affirmer face aux anglais pour leur dire de quitter la France parce que le seigneur Dieu le voulait et face d'abord à ses moqueries, face à ce mépris, certainement ce cynisme qu'elle a dû subir comme jeune fille, face à des vieux combattants, à des seigneurs, au dauphin lui-même, peut-être à sa cour et puis à l'adversaire, et bien elle affirme une force de persévérance. On dirait aujourd'hui qu'elle ne lâche rien, c'est-à-dire qu'elle affirme ce qu'elle a entendu, elle le dit et surtout elle le met en pratique et elle le fait durer dans le temps. Parce qu'on imagine que cette jeune fille n'était pas formée ni aux arts de la guerre, ni aux arts de la campagne à l'extérieur, ni aux difficultés du climat, et pourtant qu'elle est partie à cheval, qu'elle a mené ce combat, qu'elle a mené ses batailles sans se laisser impressionner, mais au contraire en allant jusqu'au bout de l'engagement que le seigneur lui demande. Jeanne est donc forte dans cette épreuve. Et puis sa force sera d'être trahie par les siens, d'abord par le dauphin, par le roi lui-même, qui après avoir été sacré, abandonne Jeanne à son triste sort, la livre aux Anglais, et elle va se retrouver confrontée à l'évêque Cochon, à une hiérarchie ecclésiastique qui n'est pas dans l'unité avec Rome, et qui, elle aussi, est pervertie, corrompue, et vient toucher Jeanne dans ce qu'elle avait de plus cher, c'est-à-dire sa confiance en Dieu, sa confiance dans l'Église, sa confiance dans les sacrements. Dans tout cela, elle reste parfaitement convaincue de ses voies, et elle mène exactement la même direction, même quelquefois au bout de l'épuisement, lorsque l'on l'a fait craquer sous la pression psychologique, et elle a le courage de dire qu'elle a signé quelque chose qu'elle ne voulait pas, et qu'elle renie ce qui a été écrit. Elle revient sans cesse à sa première volonté, à sa première fidélité, et en cela, elle est forte devant l'adversité, et même sur le bûcher, alors que l'horreur de la mort par brûlure et par asphyxie, devant tout un peuple qui est excité, hystérique, eh bien, elle garde encore la même confiance en Dieu, et elle redit encore les vérités qu'elle a affirmées sans cesse. Devant son tribunal, devant les injustices des hommes, Jeanne reste forte jusqu'au bout. Pour nous, eh bien, nous voyons bien que les difficultés de la vie quotidienne peuvent justement nous déstabiliser. D'abord dans les lois qui peuvent être injustes, dans les lois qui peuvent agresser notre vie chrétienne, ou au moins ne pas la favoriser, ni l'accompagner, et quelquefois aussi, peut-être, eh bien, dans l'Église elle-même, de souffrir par des personnes de l'Église, en ayant des renseignements ou des formations qui ne correspondent pas à notre foi, ou qui s'aventurent sur des terrains inconnus. Eh bien, nous sommes invités justement par la foi que nous avons travaillée, nous en avons déjà parlé, nous sommes invités par notre pureté intérieure, nous sommes invités par notre vie spirituelle de lien avec Dieu, eh bien, d'approfondir cette foi, et bien sûr d'y rester parfaitement fidèle, d'affirmer face à tous, d'affirmer face à l'adversité, ce qu'est la vraie foi, ce que sont les affirmations de la foi chrétienne, au moment où beaucoup cherchent à la dévaluer, à la relativiser, à l'amoindrir, en tout cas, à s'en donner beaucoup de liberté. Non, il nous faut être authentique dans ce que nous vivons, dans ce que nous avons reçu comme enseignement, et bien sûr, dans le fait de le transmettre intégralement, comme l'Église nous le donne, et comme nous l'avons reçu, de tant de saints qui, souvent, l'ont défendu, au prix de leur sang. Les martyrs, par exemple, les confesseurs, les missionnaires, ceux qui ont su affirmer cette vérité de la foi, face à ceux qui s'inventaient leur propre religion en accommodant telle ou telle exigence. Souvenons-nous de cette parole de Jésus, qu'il ne faut pas changer un seul iota de cette loi, sinon nous serions les plus petits dans le royaume des cieux. Affirmons comme Jeanne clairement notre foi, n'hésitons pas à témoigner là où nous sommes, et nous verrons qu'après notre témoignage, nous aurons des retours, des témoignages à l'inverse de personnes qui viendront compter sur nous parce qu'elles ont senti que cette réponse courageuse, non pas pour notre succès, mais simplement pour la parole à annoncer, et bien à toucher leur cœur et leur permet de transformer leur vie aussi. Bon courage, du coup, pour la suite et pour continuer à affirmer votre foi. Sous-titrage ST' 501